Un mot de sport dans ce journal, pas de jour férié pour les rugbymans du Toulouse Olympique 13, engagés dans le championnat anglais et qui recevaient Hull en fin d'après-midi au stade de Blagnac. Yann-Olivier Damont-Loire et Denis Tancherou ont assisté au match sur place. John O'Ford, le maître à jouer du Toulouse Olympique, a été le grand homme de la première mi-temps. C'est sur une accélération qu'il lance Keran dans le trou, le deuxième ligne perce et le ballon arrive à Minga qui marque dans le coin gauche. La suite est tout à l'avantage des anglais qui dominent, mais les bleus et blancs brillent par une défense acharnée et une grande intelligence en contre-attaque. Et le cerveau de cette intelligence, c'est encore et toujours John O'Ford qui par deux fois pousse les rouges et blancs à la faute et obtient des pénalités que marquera là. Le buteur toulousain ne se prise pas pour transformer 8-0 à la pause. Le début de deuxième période s'équilibre, les anglais semblent fatigués par la chaleur qui règne sur notre sud-ouest. Mais c'est au creux de la vague qu'une décision arbitrale les remet dans le match et un sprint du centre O'Fernan s'achève entre les poteaux. 8-6, le suspense est relancé, l'orgueil toulousain aussi. On a vraiment bénéfendu tout le match, j'ai envie de dire, on fait vraiment qu'une erreur et où ils ont réussi à l'exploiter. Mais c'est quelque chose qu'on avait un peu pêché à Londres et après offensivement aussi, on avait été moins intelligents que d'habitude et on a retrouvé notre intelligence un peu poussée des fois. Après c'est le haut niveau, on a fait quelques fautes inhabituelles. Mais bon, c'est le haut niveau et il faut qu'on joue de plus en plus de matchs comme ça pour faire progresser les garçons. Les assauts bleus et blancs échouent sans cesse sur la ligne anglaise jusqu'à cet essai en force de Riskeran à 5 minutes de la sirène, 14 à 6. Ce sera le score final.